Bien sûr, je vous connais Trésor. Oui, oui. Trésor, voilà. Bonjour la famille, bienvenue pour le plus de la chaîne Trésor d'Emponancy et la petite soeur de Nancy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec quelque chose de spécial, vous savez, c'est le moment souvent de rendre hommage à cette dame-là. Qui partage nos vies avec nos étudiants. Qui enture tout ce qu'il y a pour nous. Des repasses, de souffle de mort, des risques de perdre la vie sur le lit d'hôpital et bien d'autres. Aujourd'hui, je viens avec une vidéo spéciale sur ce courant de hommage à ma tendre épouse. La nommée Trésor, pour tout ce qui est fait au quotidien, pour que notre foyer puisse avancer. C'est, ce n'est pas facile. Ce n'a pas été facile au début pour ceux qui nous connaissent très bien. Que ce soit hors des caméras, que ce soit dans des caméras. A travers des critiques que des gens ont apportées auparavant. Je pense que nous, on s'est amélioré beaucoup par rapport à ce jeune couple que nous étions il y a aussi là quelques temps. Et aujourd'hui, nous sommes assez matures. Et nous allons, il est bien vrai, on ne peut pas dire que nous sommes parfaits. Mais on essaie de se battre comme on peut pour essayer d'avancer. Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est qu'aujourd'hui, je suis un homme comblé. Un homme comblé, pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile. Je suis un homme comblé et béni. Parce que ce n'est pas facile de nos jours d'avoir une femme à tes côtés. Une femme qui veut vraiment que vous avancez. Une femme qui, malgré vos défauts, elle transforme cela en qualité. Ah oui, elle transforme cela en qualité. Au moment où je reste, je me dis, mais tiens, est-ce que je vais m'en sortir ? Il y a des moments où je doute parfois de ma façon d'être avec elle. Je me dis, mais tiens, est-ce que parfois je suis problématique ? Est-ce que je me pose des questions ? Mais parfois, cette question que je me pose, c'est celle-là qui m'apporte des réponses. Elle m'apporte des réponses à travers ses actes, à travers ses paroles. Vous savez, il y a des gens qui ont plusieurs façons d'exprimer le sentiment vis-à-vis de leur partenaire. Et il y en a qui l'expriment peut-être à travers des gestes, plutôt qu'ils l'expriment autrement. Mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, parfois quand je rentre du boulot, quand je me couche, je suis content. J'ai béni le ciel pour ce cadeau magnifique que Dieu m'a donné en la personne de ma tendre épouse de trésor. Aujourd'hui, la famille, vous savez, ce n'est pas évident cette temps-ci de faire des vidéos. Vous m'avez vu assez rarement. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je l'ai tellement pris. Et c'est le moment de travailler à double, à triple. Il faut travailler peut-être triplement par rapport à avant, puisque les charges ne vont que s'augmenter. La responsabilité aussi fait qu'augmenter. Donc ce qui fait que ce n'est pas du tout facile pour moi et pour elle. Déjà, je vous donne un proche à moi à cette femme, parce que malgré son état, elle ne baisse pas la gâte. Malgré son état, elle ne baisse pas la gâte. Elle est toujours là. Elle posture. Elle preuve tout la paresse. Tout ce qu'il y a comme paresse, comme obstacle devant elle. Elle met ça de côté. Vous avez vu des vidéos précédentes où malgré son état, elle va à l'école. Malgré son état, elle cherche à faire quelque chose de bien pour le futur. Il y a eu quelque chose de grandiose. Vraiment, je vous assure la famille, je sais que de manger, que demanderais-je mieux à Dieu. Que demanderais-je plus à Dieu par rapport à cette bénédiction ? Vraiment la famille. Pour ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin, il y a une surprise qui va arriver. Je vais lui faire une surprise tout simplement. La surprise consistera à faire quoi ? Je vais me balader un peu dans divers horizons. Je vais essayer de voir certaines personnes qui la maîtrisent, même si ce n'est pas physiquement. Même si c'est à travers le YouTube qu'on fait au quotidien. Ils vont donner l'impression par rapport à elle. Ils vont dire ce qu'elles pensent exactement du trésor. Et ensemble, on va voir sa réaction. Et ensemble, vous aussi, vous allez voir ce que certains gens pensent du trésor. Au moins le fait que c'est juste sur les réseaux sociaux. Vous allez aussi voir cette réaction des gens que nous vivons avec eux au quotidien. Vous savez, notre vie aujourd'hui n'est plus privée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, partout où on passe dans la rue, on nous interpelle. Au Tempo, au Trésor, au bébé Nancy. Même des gens que nous ne connaissons pas. Vous savez qu'avant, on se disait que ça s'est mis juste sur les réseaux sociaux. Mais il y a des gens qui nous suivent jusqu'aujourd'hui. Au moment, on reste à la maison, des gens qui toquent. Ils viennent et disent qu'ils vont se demander. Ils viennent se demander saluer bébé Nancy. On dit que des gens qu'on ne connaît pas. Ils viennent de diverses nationalités. Il y en a des Ivoiriens, il y a des Congolaises, il y a des Zimbabouens, il y a des Camerounais. Il y a même des Nigériens qui viennent là. Oh, vraiment, on aime ce que vous faites. Quand vraiment vous durez sans publier, vraiment, on n'est pas contents. Parce qu'à travers les conseils que vous donnez, on est mèche. Je vous assure, vraiment, c'est un plaisir pour nous. C'est un très grand plaisir pour nous de savoir qu'on a un impact dans la vie d'autrui. Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui. Pour essayer d'être naturel. Pour essayer d'être vrai avec tous ceux qui nous suivent. On n'est pas là pour forcer, peut-être, comment dirais-je, pour vendre les illusions aux autres comme d'autres personnes le font. Donc, on est là pour être naturel. Pour dire ce qu'on vit. Ce qui est réel, en quelque sorte. Donc, vraiment, de plus. Et à travers les commentaires, nous pouvons comprendre que nous sommes suivis. Pourquoi ? Parce que il y a des bons commentaires qui encouragent. Et quand on fait une vidéo, par exemple, quand il y a plusieurs commentaires, ça nous va drôler que vous savez que, wow, donc les gens, vraiment, nous écoutent, nous suivent. Je vous assure, ça nous donne quelque chose comme une envie de publier tous les jours, de créer des contenus tous les jours. Ce n'est pas facile, les gars. Ce n'est pas facile. Et en ce moment, ce n'est pas facile parce qu'on a trop de pression en ce moment. Vu qu'on est arrivé au dernier trimestre de la gossesse de trésor. Donc, ce qui fait que, les gars, vous nous excusez d'abord pour le fait que nous ne soyons pas là tout le temps. Mais sachez que nous travaillons dur pour cela. Et de renavant, nous allons nous battre pour être là à chaque moment. Et de la famille, dans mon introduction tout à l'heure, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Devinez avec qui je suis maintenant. Je suis avec la trésorière. Mais aussi, la trésorière. Pour me donner votre mandant, je vais garder. Voilà. Déjà, trésor, viens faire quelque chose de spécial. Je ne sais pas trop si tu sais. Est-ce que tu sais ce que les gens pensent de toi? Non, mais j'ai peut-être une idée de ce que les gens pensent de moi. Ah bon? Oui, oui. Bon, tu sais que, généralement, est-ce que tu sais ce que moi je pense de toi? Oui. Ah bon? Je sais que tu pensais que j'étais cassée. Que tu me saoules. Oui, parce que c'est vrai, je saoule. La famille, je vous dis quelque chose. J'ai vécu avec plusieurs personnes et ils me disent toujours que j'ai un comportement saoulant. Donc, je sais que souvent, je saoule un peu mon mari, mais je ne te saoule pas quand même trop. Et moi, je ne saoule pas. Non, en fait, toi, c'est pas que toi, tu ne saoules pas. Toi, tu te fâches souvent parce que... Tu saoules. Je me dis, je t'aime avoir saoulé et tu t'es fâchée parce que je t'ai saoulé. Si je ne te saoule pas, tu ne saoules pas, en fait. C'est vrai que tu n'es pas la bière, en fait. Oui, je ne saoules pas. Déjà, la famille. Maintenant, Trésor, on va regarder un petit extrait des vidéos de ce que les gens... Parce que, dans la vie, on passe souvent dans les rues. Les gens nous disent souvent, au trésor, au tempo, au venant. C'est des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça, non? Bon, maintenant, ils ne nous ont jamais dit ce qu'ils pensent de nous. Aujourd'hui, j'ai fait ma caméra cachée. Je suis passé un peu le pas. Pas de caméra cachée. J'essaie de bander ma caméra un peu à travers. C'est un point où on nous retrouve souvent. J'essaie un peu demander à tout un, chacun, ce qu'ils pensent du trésor. Bon, pour que ça soit équilibré, il n'y a plus trois filles, il n'y a plus trois garçons. J'ai demandé leur avis par rapport à toi. Et j'ai demandé de regarder la caméra ici et de dire ce qu'ils pensent du trésor. Parce que les gens vont regarder ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure. Tu sais de quoi je pense? Non. Je pense que la majorité vont penser que je suis une personne peut-être... Je ne sais pas, peut-être je n'ai pas assez... Bon, d'autres vont penser que je suis gentil. Ça dépend des jours, en fait. Il y a des jours... Il y a des jours... Bon, bref, je crois que... D'autres vont croire que je suis difficile. Parce qu'il y a des moments où les gens... Souvent... En fait, quand je vois un truc, je le dis directement. Bon, je ne sais pas trop, ouais. Déjà que... Je dis un peu... Je dis, toi, tu m'as fait ça! Tu m'as fait ça! Bon, déjà, ce que tu dis, je ne sais pas trop. Je fais de voir la réaction, de voir ce que les gens vont dire. Ça fait quand même bizarre. Bon, c'est aussi une bonne chose parce que, à travers ce que les gens vont dire, si tu as des choses qui... En fait, si tu as des défauts, tu peux t'améliorer en fonction de ce que les gens vont dire. Voilà, exactement. Et si tu as des qualités qui déterminent, ça veut dire que tu vas continuer avec ces qualités-là dans le bon sens. Vous savez, souvent, la critique est souvent importante. Parce que quand vous ne critiquez pas, même pas là, ça veut dire que vous faites dépassement bien. Quand vous critiquez, à travers vos critiques, quelqu'un peut savoir comment vous améliorer. D'autres que tu connais, d'autres que je ne sais pas où, parce que tu ne sais pas si tu connais, j'encore, on se connaît. Donc, c'est vous, en tout vous, là-bas. Donc, après ce qu'ils ont dit, ben, vous pouvez vous rencontrer dans la rue, ils vont dire, oh, ouais, ouais, ouais! Non, autant ça vous regarde. Donc, la famille, on va dire à tout de suite et en ce moment, on va regarder cet extrait et il y a plein de trésors. Donc, trésors aussi, à tout à l'heure. Oui, la famille, nous avons en face de nous, monsieur Célestin. Oui, c'est mon adieu de football ici à Abu Dhabi, Saint-Cameronais. Monsieur Célestin, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me suis très bien, frère. OK. Est-ce que vous connaissez trésors? D'ici, je connais trésors. Par quel canal? Comment est-ce que vous connaissez trésors? Depuis YouTube. OK. Donc, vous savez que vous suivez la chaîne Trésors et Tempo sur YouTube? D'ici, je suis très bien. OK. On est censé jouer un jour parce que Trésors va regarder cette vidéo. Je pense qu'elle va regarder, je pense qu'elle sera surprise de connaître, en fait, les idées des différentes personnes par rapport à sa personnalité. Donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses de Trésors? Bon, Trésors, c'est une très bonne femme. Déjà, je le connais depuis dans ses émissions et à travers ses émissions, je pense qu'elle déploie beaucoup de gens. OK. En tant que concernant, et comment est-ce que les gens vont vivre par rapport à l'eux? Puisque Global, c'est un pays un peu très complexe et beaucoup de personnes, je pense à travers ses émissions, beaucoup de personnes trouver leur compte. OK. Parce qu'un pays comme DuBan n'est pas facile de venir s'installer. C'est dans le tout ce que nous savons comment est DuBan. Et DuBan, c'est un peu comme un Edorado. C'est-à-dire quoi? Beaucoup de personnes vivent DuBan mais ne le connaissent pas. Ils connaissent DuBan à distance. Mais quand tu te rapproches à travers les émissions de Trésors, je pense qu'on vit vraiment les réalités, les férières de DuBan. C'est pourquoi vraiment j'aime cette émission. OK. Et quel conseil est-ce que tu donneras à Trésors qui te regarde en ce moment? En fait, je lui souhaite bonne chance et qu'elle continue, qu'elle ne pèse pas les gardes. Qu'elle continue vraiment à persévérer. Qu'elle continue vraiment à... À faire ce qu'elle s'est fait. À conseiller les jeunes, à faire son bon travail. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Et déjà, monsieur Celestin, il y a certains internautes parfois qui viennent quand Trésors donne ces différents conseils dont tu parles tout à l'heure, il y a des gens qui viennent avec les commentaires négatifs, tout ça. Qu'est-ce que tu peux conseiller à Trésors par rapport aux commentaires négatifs que certains internautes viennent avec? En fait, je lui dirais déjà de ne pas aller sur parce que vraiment, je sais que beaucoup de personnes sont toujours à dire quand quelqu'un fait ça, pas de chose. Oui. Donc, je lui conseille de continuer. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes qui regardent ces éditions. Ce n'est pas parce que, bon, on ne dit rien qu'elle va passer parce qu'elle n'est pas suivie. Oui, oui, oui. Elle est vraiment suivie. Mais on n'a pas besoin de se focaliser. Beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, laisse ça, laisse ça. » Non, 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 non. Les vrais gens connaissent de quoi elle est capable. Qu'est-ce que tu m'as dit dans rapport au conseil de Celestin? On vient de voir Celestin et vraiment, je crois que c'était la chose que j'avais besoin sur cette vidéo que tu as faite là. C'est la chose que j'avais besoin. Donc, je ne sais pas comment t'expliquer. Je ne sais pas comment te dire que souvent, tu sais ce qu'il faut pour moi. C'est pour ça qu'elle dit que si tu es fâchée, c'est que c'est moi qui t'ai saoulée. Tu voyais un peu la famille. Donc, vraiment, cet an-ci, j'étais vraiment absorbée. Si vous me regardez, j'ai les yeux qui sont rouges, fatiguées. Mais je me rends compte qu'il y a certaines séries de vidéos qu'on avait faites avant. On parlait de Dubaï, la vie de Dubaï, comment les gens s'en sortent ici et tout. On avait un peu stoppé, c'est ça. Avant que je n'arrivais ici à Dubaï, je n'avais jamais vu une Africaine, peut-être qu'elle n'était pas encore connue, ou bien un Africain vlogger sur sa vie en général. Généralement, ils peuvent vlogger dans leur lieu de service et tout, mais ils ne montent pas avec des réalités, voyez-vous. Mais je crois que sur cette chaîne, si vous êtes nouveau ou nouvelle, vous pouvez aller regarder dans son site vidéo où on a monté les réalités, et on a même montré les prix des appartements, comment est-ce que les gens vivent, comment est-ce qu'ils s'en sortent, les loyers, comment est-ce qu'on prend une chambre, on divise en plusieurs lits, lits du bas, lits du haut, on a tout montré. Et je crois que vraiment, à travers ma vidéo, j'ai des mamans qui m'ont contacté en me disant ma chérie, mon fils veut venir à Dubaï et vraiment, je suis en train de la croûter mentalement du fait, parce que quand elle sait qu'elle va payer un lit, un lit du haut, peut-être à 100 000, 200 000, quelque chose du genre. 80 000, 85 000. 80 000, ça dépend de l'épidine, là tu as de parler du bas. Oui, donc, elle s'apprête déjà à savoir que non, mon fils va vivre dans ces conditions et moi je trouve que j'aime pas seulement moi parce que je crois que cette idée-là de filmer, de montrer comment est-ce que les Africains vivent c'était l'idée de mon mari. Est-ce que je me trompe, chérie ? Donc, on dit que c'est vrai que cette vidéo parle aussi de moi mais je crois que sans toi, je ne serai pas arrivé en fait et je crois que ça aide beaucoup les Africains à travers les gens qui me contactent, ça les aide beaucoup. à appréhender la vie à Dubaï, comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut s'en sortir ? Même comme nous, on n'a pas encore atteint le niveau qu'on veut, mais on va atteindre, on s'en va à force. Oui, donc à travers nous, quand même, vous voyez un peu comment est-ce qu'on vit, comment avec une petite chambre comme ça, vous dépensez presque un million de francs, presque la moitié d'un million de francs pour vivre dans comme les lézards. Allez, regardez nos précédentes vidéos et si vous voulez encore plus, on pourra venir encore avec de nouvelles vidéos. Donc, on passe à la prochaine personne. Vraiment, merci, Célestin. Je crois que ce que tu as dit là est en train de me bosser vraiment. Oui. merci beaucoup. Merci beaucoup. Et vraiment, que Dieu nous aide, toi et nous, en fait, que Dieu nous aide et ceux qui nous regardent. Et ceux qui nous regardent, ils comprennent. Peu importe d'où est-ce qu'ils nous regardent et que ceux qui sont même longs de chez eux et qui cherchent, en fait, qui se cherchent, ils puissent trouver ce qu'ils sont en train de chercher hors de chez eux. Exactement. J'ai oublié une chose, ma mère. J'ai oublié une chose. Depuis tout à l'heure quand j'ai interviewé les gens, ils n'ont qu'un seul mot dans la bouche. Mais t'es un peu tu as rajeuni. Rése, c'est vrai ça. C'est d'accord, c'est l'ancien. Ça n'est pas dit que la confiance, il te convient plus souvent. Je l'avais dit. Parce que je ne passe pas tout à l'heure avec vous, mais t'es un peu tu as rajeuni. Même dans la caméra, on ne peut pas bien voir, mais en France, comme les gens, même quand on était à la caméra, tu ne parles pas cette fois. Si tu avais une folle un peu plus longue et tout, je crois que même la famille, ma famille, en fait, de mon côté, qui est en milieu de la caméra, ils te voient avec cette fois, ils ne vont pas croire. Ils m'ont dit que tu es une autre personne. Vous n'avez pas me raconté un congo du monde, non? Non. Je ne suis rien à me raconté de moi. Voilà. Bon, la famille, place à la réaction suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous allez? Très bien. Ok. Nadine, aujourd'hui, on parle du trésor depuis Abu Dhabi. Comment est-ce que vous connaissez le trésor? Est-ce que vous connaissez d'abord le trésor? Oui. Je connais le trésor. Comment est-ce que tu connais le trésor? Derrière un ami. Un ami? Oui. Ok. Et la mienne en question fait quoi? C'est son mari. Ah, waouh. C'est son mari. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu penses du trésor? J'aime bien ce qu'elle fait. J'aime sa détermination. Ok. J'ai quand même passé quelques temps avec elle. La manière qu'elle a créé en vie et tout. J'aime tout ce qu'elle fait. Ok. Donc, ça veut dire que Yim était néveux du trésor, hein? Non, non, non. Non, 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 rien, rien pour moi, rien. Ok. Trésor va suivre cette vidéo, hein? Il faudrait dire un coucou à trésor. Parce que c'est une vidéo surprise qu'on m'a fait tout à l'heure. Donc, vous voulez en dire un coucou à trésor? Ah, ok. Coucou, trésor. Moi, c'est Nadine. Maman, Ivana. Avec bébé Ivana, bien sûr. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup ce que tu fais. Je te suis sur YouTube et j'apprécie vraiment pour travailler ton courage. Ok. Pour toujours continuer et que quelque chose ne te fait pas changer ta vie ou faire. Ok, là, c'est clair la famille. Merci, Madame Nadine. C'est un plaisir. Ah, oui. Coucou, bébé Ivana. Ivana, c'est Aïe. La petite soeur directe de Nancy. Ah, oui, oui. La copine de Nancy. Voilà. C'est Aïe. Oui, la famille, vous le connaissez certainement. Lui s'appelle Kachapa, l'artiste, l'artiste Pékin d'Afrique, le fondateur de Pékin d'Afrique, Abu Dhabi. Monsieur Kachapa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ah, très, 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 très bien. Voilà. Aujourd'hui, on a hommage à Trésor. Je ne sais pas, est-ce que tu connais Trésor? Oui, si, je connais Trésor. Oui. Où est-ce que tu connais Trésor? Je connais Trésor derrière la caméra. Ok. Oui. Vous savez qu'en dehors des réseaux sociaux, tu connais Trésor physiquement? Oui, physiquement. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Trésor? Qu'est-ce que tu peux penser de Trésor? Trésor, c'est cette jeune femme ambitieuse avec ce potentiel du mode du cinéma. Ok. Tu vois? Elle voit très loin. Elle a une vision. Voilà, une très, très, très grande vision. Ok. Donc, je ne cause pas trop avec elle chaque fois, mais le peu de temps qu'on a eu à passer ensemble derrière les caméras. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Trésor en train de râler cette caméra en ce moment. Oui. Ok. Dis un modèle, un conseil à Trésor. Présentement, si tu peux donner un conseil à Trésor. Le conseil que je peux donner à Trésor, c'est que qu'elle ne lâche pas parce qu'elle sait qu'elle a une vision, un projet. Oui. Qu'elle mette tout en jeu. Qu'elle ne lâche pas. Voilà. C'est ce qu'il peut dire. Ok. Donc, Trésor va être très satisfait de cette réponse. On ne sait pas trop. Mais toujours, comme tu suis aussi, on vous a vu la dernière fois faire les réalités de Dubaï. Oui. Comment est-ce que, à quel niveau vous avez la réalité de Dubaï aujourd'hui? La réalité de Dubaï, actuellement, c'est parce qu'on est en arrêt. Oui. Tu vois, pour le projet. Mais, on va, on va s'y mettre très bientôt. Très bientôt. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous disent voilà les séries. Vous avez arrêté. Pourquoi vraiment? Il faut aller avec. C'est comment? Où est le Kachapa? Celui-là qui rit? Qui fait? Oui, bon, en fait, autant de choses. Non, non, on va conjuguer. C'est juste que la vie. C'est un petit truc. En stand-by, tout simplement. Stand-by. Ok. Monsieur Kachapa, on est ensemble. Ok. Merci. Ciao. Ciao. Oui, on vient d'écouter Nadine et Kachapa en même temps. On va faire le deux en un. Oui. En fait, concernant Nadine, vraiment, je suis vraiment émue d'entendre cela d'elle. je l'ai connue le jour où elle est venue me coiffer quand je... Quand tu étais enceinte. Quand j'étais sur le point d'accoucher de Nancy. Et vraiment, vous savez... Et que, heureusement, elle était accouchée étant aussi enceinte. étant aussi enceinte. Quand tu as accouché de Nancy, après un mois et demi, elle aussi l'accouchée. Oui, elle aussi l'accouchée. Donc, pour vous dire que la famille, vous savez, entre les femmes quand elles se coiffent-là, elles ont reçu, elles parlent de toi et de rire. Moi, j'ai sympathisé avec elle et c'est une bonne personne, en fait. C'est une bonne personne et vraiment, merci de m'encourager. Vous savez, quand je regardais les réactions, j'ai cru que les gens allaient... de verser la toute verser, de jeter les pieds. Oui. Et vraiment, concernant... Donc, vraiment, merci, 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 merci pour tout. Et un pour vous, Abbé et Manan. Maintenant, concernant le... Atchapa a dit... Atchapa, c'est pas quelqu'un vraiment qui parle comme ça. Et genre, c'est quelqu'un que quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression qu'il n'est pas posé, en fait. Mais le fait de s'être posé et de me dire cela, vraiment, ça me touche. Ça montre que dans la forme, il y a quelqu'un de... Je crois qu'il y a quelqu'un comme on peut dire joyeux, en fait. Donc, quand vous êtes à côté de lui, même si vous êtes fâché, il va vous transmettre cela. C'est pour ça que dans nos web-séries, il joue tout-il des rôles où il réussit à 100%. Et vraiment, quand je me dis, mon papa, c'est vrai qu'on a un peu mis une pause, à ce projet. Quand il parle de projet, il parle des projets de cinéma. C'était aussi un projet que c'est mon mari qui avait donné l'idée. Mais c'est aussi vrai quand même que puisque mon mari travaille, c'est moi qui... J'ai plus le temps d'éditer les vidéos, j'ai plus le temps de filmer. Vraiment, c'était un projet qui me tenait à cœur de faire des web-séries de toute la réalité de Dubaï. Et vraiment, il était toujours la personne qui nous motivait. Il venait toujours à toutes les séances. Et il jouait toujours très bien son rôle. Donc, vraiment, elle dit cela, elle me dit cela, vraiment, ça me motive également. Et je crois que... Parce que pour moi, en fait, moi, j'aimerais, même si je ne joue pas le rôle, parce que c'est un peu quelque chose de... Même si je ne joue pas le rôle, j'aimerais, dans le futur, être peut-être une productrice, parce que concernant le cinéma, les scènes, les scènes là-dessus, fortes, sans vous mentir, concernant les idées... Donc, finalement, tu vas être forte quand tu es en tour. Bon, je dis non ! Non, vraiment, sans vous mentir, même quand je suis en touchy, les idées de vidéos, en fait, en fait, c'est un domaine que j'aime beaucoup, malgré que je ne m'applique pas assez là-dessus. comme il est dit, au moins, je vais penser et peut-être dans le futur, en fait... Mais si peu de temps, on va renoncer. Mais déjà, je tiens à vous dire, la famille, c'est que dans ces intervenants, par rapport à ces interviews-là, vous allez savoir que je leur ai dit, dites sincèrement ce qui vous vient du fond du cœur. Donc, rien n'est ici comme tout le cas, je crois que ce soit. Donc, ils ont dit exactement ce qu'ils pensent. Ils ont dit, peu importe ce qu'ils ressentent, ils l'ont dit tout simplement. Donc, ce n'est pas que on a demandé de dire juste du bien, ce qu'ils avaient à dire. à tout à l'heure pour une autre intervenante. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, Madame Gisèle? Très, très bien. Moi-même. Ok, très, très bien. Bon, aujourd'hui, Gisèle, on parle de trésors. Est-ce que vous connaissez le trésor? Je connais beaucoup le trésor. Vous connaissez le trésor où? Dans les réseaux sociaux. Ou exactement, YouTube? YouTube, YouTube, précisément YouTube. Comment est-ce que vous la connaissez? Je connais trésor. Comme il est à côté dans les réseaux sociaux. Comme il est à côté dans les réseaux sociaux. Trésor, c'est un peu loyal. C'est-à-dire, ses commentaires, ses commentaires, elles prennent beaucoup de conseils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. Et quand je suis vraiment les conseils que trésor dit à YouTube, je suis vraiment, ça me touche vraiment. et je suis pour la seule personne, il y a plusieurs personnes qui parlent beaucoup de trésor dans YouTube. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui suivent le trésor. Ça, c'est un peu quelque chose que je connais. Trésor. OK. Et quel conseil que tu peux donner à Trésor par rapport à ce que les gens, ce n'est pas tout le monde qui aime tout le monde, les gens qui peuvent ne pas aimer, ce qu'elle fait, ils lancent des commentaires bizarres, bizarres. Quel conseil que tu peux leur donner par rapport à ça? Non, ce que je peux dire à Trésor, c'est que j'essaie d'avoir que Trésor, un peu parler de ses blogues, qu'elle poste à YouTube, c'est toujours avec son mari et son enfant. Bon, c'est une famille vraiment que j'adore vraiment. J'adore vraiment cette famille. Et le conseil que je peux donner à Trésor, à ma première conneisseur, parce qu'apparemment, elle est du même village que moi. Je vois. Je peux donner un conseil à tout à l'heure. Quand elle est dans les réseaux sociaux, je ne vous dis pas qu'elle se focalise avec, elle se focalise de tout, 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 comment je l'ai dit en français, de tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux. Parce que quand tu es derrière quelqu'un populaire comme Trésor, parce que Trésor, à base de faire cette publicité à YouTube, elle est déjà reconnue dans plusieurs places. Voilà. Ce que je voulais avoir appuyé, c'est qu'il ne faudrait pas que Trésor se fie beaucoup aux réseaux sociaux. C'est-à-dire des commentaires, il faut faire comme ça, il faut faire. Qu'elle reste juste comme la personne que je connais et qu'elle ne baisse pas longtemps. Ça veut dire qu'elle passe sur les réseaux sociaux, c'est juste pour donner conseil comme elle a souvent l'habitude de donner. et tout le reste de la famille n'envoie pas. C'est ce que je peux dire de Trésor. Ça veut dire que Gisèle dit un bonjour à Trésor parce qu'elle va regarder cette vidéo-là. C'est une vidéo surprise. Je pense qu'elle va regarder cette vidéo et elle sera vraiment très émue. Donc un coucou de la part de... Un coucou pour bébé Trésor. Bébé Trésor, je t'adore, je t'adore. Tu restes la meilleure et la meilleure et la meilleure. Oui, la famille, nous avons en face de nous Monsieur Laurent Lorenzo. C'est celui-là même qu'on appelle ici chez nous Western Union MoneyGram pour tous les transferts d'argent que ce soit de Dubaï pour l'Afrique, peu importe la destination. Quand vous utilisez MTN ou bien Orange Money, c'est ce monsieur-là qui fait des merveilles ici à Abu Dhabi présentement. Monsieur Lorenzo, bonjour. Merci, bonjour, Monsieur Tempo. Comment vous allez, boss? Je vais super bien par la grâce de Dieu. Ok, super. En ce moment, cette vidéo s'est adressée à Trésor. Est-ce que vous connaissez Trésor? Trésor, c'est votre épouse? Oui. Ok, je la connais parfaitement. Oui. Oui, Trésor, c'est une personne que j'admise beaucoup. Ok. Même pas admirer, il sait que c'est votre épouse, mais ne vous inquiétez pas Monsieur Tempo, il sait que c'est votre épouse. Mais quand je dis admirer, puis son côté professionnel. Ok. Parce qu'elle a toujours été avec nous. Mais malgré ces derniers temps, elle n'est plus sur la toile. Oui. Oui. Mais le problème, c'est quoi? Elle est tellement occupée, puisque j'ai connu Trésor, je l'ai vu l'autre jour, elle m'a dit, pour le moment, elle est un peu occupée. Mais d'un moment à l'autre, elle doit nous revenir. Ok. Ok. Donc, Monsieur Laurent, vous savez, il y a des gens qui lancent des pics souvent sur la toile à travers ce qu'on fait, ce qu'elle fait généralement, il y a des gens qui critiquent négativement. Et parfois, ces commentaires des internautes, parfois, ça affecte certaines personnes. S'ils ne sont pas professionnels, ils vont lâcher l'affaire. Quel conseil que tu peux donner à Trésor par rapport à cela? Tout ce qu'il peut dire à Trésor, elle ne doit pas lâcher. Tu sais, il y a toujours les hauts et les bas. Malgré tout ce que tu fais dans la vie et que c'est bien, il y a toujours ceux qui viennent de te critiquer. Ce que je dirais à Trésor, elle ne doit pas lâcher, elle doit toujours avoir le moral haute. Oui. Voilà. Merci. Ok. Merci, Monsieur Laurent Zossé. Faisir de t'avoir en ce jour. On se retrouve à la prochaine. Merci Tempossé à moi de vous dire merci. Ciao. Oui, la famille, nous venons juste de ceux mais c'est Laurent Zossé et Gisèle. Et Gisèle. Voilà. En fait, je vais commencer par Gisèle. D'abord, je l'aime d'abord. La seule du village. Tu as voisine au village. Je l'aime d'abord trop. Je l'aime d'abord trop. Pas parce qu'elle est ma seule du village, parce qu'elle dégage une énergie aussi. Oh, pardon. Ne me pas parler parce que quand tu es réelle, tu es joyeuse. Donc, elle est cool. Donc, quand tu es fâchée. Oui, même quand tu es fâchée. Elle est cool, elle est sympa et vous savez, il y a un aura souvent que quand on est avec, quand on est auprès de quelqu'un, on a l'impression que cette personne, en fait, que votre énergie ne dose pas. On a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. On a l'impression qu'il y a des incompris entre vous. Seulement, quand vous regardez, on a l'impression que quelque chose influence en fait. Mais avec Gisèle, ça n'a jamais été comme ça. Quand moi, je l'ai connu. Son humeur est contaminée. Quand moi, je l'ai connu. Son humeur en fait m'a contaminée et l'autre s'en a collé dans le jargon camerounais. Je pense que c'est les camerounais qui disaient ça non. Et l'autre s'en a collé en fait. Donc, vous dis vraiment merci pour tes conseils et cette vidéo, je ne sais même pas quoi dire, chérie. Cette vidéo, quand je le vois comme ça, je suis aussi surprise. Je ne sais même pas quoi dire. Dites que, vous dites tout ce que tu peux dire. Juste que ça, ça m'encourage aussi parce que déjà, sur les réseaux sociaux, je ne savais pas qu'on m'aimait autant et vraiment, je ne savais pas qu'on me soutenait autant parce que je croyais que c'est des gens qui commentaient, même elle aussi commente, mais que c'est des gens peut-être qui me connaissent quand ils m'approchent de moi, qui me soutenaient et tout. Vraiment, ça ne va tout droit au cœur. Déjà, je fais les réseaux sociaux déjà parce que j'aime ça. Vous savez, chacun a quelque chose. En fait, j'aime ça en fait. J'aime. Toujours avoir l'amour pour ce qu'on fait. j'aime ça. C'est pour ça que souvent quand je suis fatiguée, même je mets la caméra, je parle parce que j'aime. c'est les commentaires. En fait, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Et vraiment, ça m'encourage même si je me retrouve dans un moment où je ne pourrais pas avoir le temps de filmer des vidéos parce que je sais qu'il y a des YouTubeuses qui commencent après, elles lâchent. Par exemple, moi, j'ai commencé à faire des vidéos en juge et après, j'ai lâché. Donc, je vois comment est-ce que les gens apprécient et regardent parce qu'à travers, souvent, quelqu'un qui parle de ce qu'elle vit, ça peut aussi nous orienter. quand je n'avais pas encore de chaîne YouTube, je regardais les gens qui avaient déjà des chaînes YouTube. Je les regardais beaucoup et puis, ça m'encourageait et puis, ça me plaisait en fait. avoir que je fais le même impact sur des gens pour moi, ça me plaît beaucoup et je crois que je ne vais pas lâcher. Je ne suis pas le point de lâcher même si je fais quelque chose qui me craigne, qui me prend du temps que je ne vais pas lâcher. Donc, je parlais un peu plus long parce que je revenais aussi à Lorenzo comme il a dit que j'ai dit qu'en fait, il parlait plus sur les rentés de Dubaï puisque ça ne va pas c'est danser et les web séries avec la grossesse avec ce que je fais, vous connaissez déjà, c'est un peu plus difficile de se concentrer sur beaucoup de choses en fait, mais je pense que je ne vais pas lâcher. On ne lâche pas l'affaire, les gars. On ne lâche pas l'affaire. On ne lâche pas l'affaire. on me remercie beaucoup pour Gisèle et bisous aussi. Et vraiment, merci aussi beaucoup pour M. Lorenzo pour son soutien, pour ce qu'il a dit. vraiment, ça me va devant au cœur et que son business continue à évoler comme ça. Donc, on va passer à la prochaine. Au suivant. Oui, madame, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vous remercie. Ok, aujourd'hui, on parle de trésor. Est-ce que vous connaissez de trésor ? Trésor, oui, je l'ai connue. J'ai connu trésor sur sa page YouTube et je le connais aussi physiquement comme nous sommes ensemble. Ok. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de trésor en ce moment ? Trésor, c'est connu, ça fait peu de temps physiquement. Mais depuis longtemps sur sa page, je trouvais de très bonnes choses et parle de très bons trucs. Mais physiquement, ça fait juste peu de temps qu'on se connaît. Mais je trouve une très bonne personne. Ok. Elle est aimable, accueillante et bien, elle est très bien. Ok. Quel est le conseil que tu peux donner à Trésor en ce moment quand elle fait YouTube ? Quel est le conseil que tu peux lui donner en ce moment ? Non, ce que je peux dire par rapport à YouTube, c'est que elle sait ce qu'elle fait et c'est tellement elle a ses raisons pour le faire. Ok. On peut juste dire qu'elle continue à très bien le faire et aller sur la bonne voilà, ce qui est mieux à être détourné par raison, dire quoi que ce soit qu'elle reste toujours objective. Ok. C'est assez gentil. Merci une fois de plus et n'oublie pas Trésor, elle va voir ça. Quand elle va voir ça, c'est qu'elle va te voir en haut, que vous allez vous entendre. Ok. On est ensemble, merci beaucoup. Ok, merci. Salut à Trésor. En fait, chérie, toi tu me fais, toi tu me rends, mis dans cette vidéo sans te mentir. Moi qui ai parlé, Antia, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai connu Marie le dernier moment, mais elle m'a marqué. Elle m'a marqué déjà. Le moment où j'étais, quand j'étais enceinte et que je faisais l'aniversaire de mon chérie, Marie, elle est venue m'aider à cuisiner. Et pendant tout le temps qu'on cuisinait, elle était simple. Vous voyez, souvent quand vous êtes avec des gens, et puis ces personnes se mettent à peut-être parler des autres ou bien dire des trucs qui ne sont pas vivants, j'ai remarqué que Marie était vraiment une personne très simple, c'est-à-dire que simple en fait. Et vraiment, je vais vous voir. Simple de chez simple. Oui, et comme elle a aussi pensé pareil, sur moi, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Et vraiment, 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 merci, merci, merci pour vos réactions. et vous savez, cette réaction, c'est un peu comme vos commentaires, la famille, quand vous laissez les commentaires en bas des vidéos, c'est un peu comme les commentaires, ça nous booste. Oui, c'est un peu comme des commentaires plutôt des gens que je connais, c'est pour ça que ça me rend un peu plus égou, donc voyez cette vidéo, je crois que, oui, qui voit cette vidéo dans ce sens, un peu comme des commentaires, comme des témoignages. Je crois que les commentaires rébales sont appelés témoignages, oui, donc c'est un peu ça. Et je sais, c'est un peu mieux chérie, c'est à quel moment c'est pour ça. C'est un peu spécial dédicace à la femme de témoignage, c'est tout. Bon, la famille, déjà, je veux dire une chose, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, vous savez, nous sommes arrivés au dernier tournant de la grossesse, où notre princesse sera là, donc vous savez, ces temps-ci, c'est assez compliqué pour nous, partager des vidéos, travailler, la santé, et gérer Nancy, c'est vraiment très, très compliqué, donc, déjà, vous ne voyez pas qu'autant partager ces temps-ci, c'est parce qu'on est en train de traverser la zone de turbulence qui est le dernier tournant, mais on ne lâche pas la fin, les gars, on va toujours continuer à vous, en fait, à vous, mettre à l'aise à travers nos différentes vidéos et nos contenus, en quelque sorte. merci pour votre soutien, merci pour votre soutien inconditionnel, et j'espère que dans la prochaine vidéo, on va plus vous attacher, en fait, laisser un commentaire ce que vous avez, peut-être qu'on vous partage, parce que j'ai remarqué que les gens appréciaient beaucoup plus, parce que j'explique en fait comment la vie se passe à Dubaï, posez des questions, si vous avez des questions, je ne voudrais pas éliminer, on est content, la chaîne est là, et déjà, vous avez des numéros, nos numéros, WhatsApp, en direct, vous avez aussi ça sur Instagram, posez-les en commentaire, en commentaire aussi, c'est possible, et déjà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir la réalité de Dubaï, vous pouvez aller tout simplement, rentrer en arrière, pour voir peut-être ce qu'on avait à faire, par rapport à la fin, ça vous mentissez, cette mini-série, quand on a commencé, ça va vraiment montrer ce qui s'est passé ici, voilà, et pour ceux qui veulent comprendre la réalité de Dubaï, vraiment, allez dans, allez dans le moteur de recherche, vous tapez tout simplement, trésor et tempo, web-série, vous tapez, vous allez voir ça va s'afficher, vous partez dans le titre, les réalités de Dubaï, en fait, ce sont des web-séries qu'on a fait, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qu'on a mis des crayons, parce que les gars, je vous mentais là, et il y en a qui nous ont peut-être insultés, parce qu'on a trahi le secret, mais bon, on s'en fiche, on a par exemple, le porte-à-porte dedans, mais tout ce qu'il y a là, mais bon, le plus important, c'est que nous disons que la vérité, et rien que la vérité, nous vous jurons de toujours dire la vérité, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, les gars, je suis le pays du barrette, c'est si Dodo en est dedans, sans vous mentir, pour ceux qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin, les gars, j'aimerais voir ça, de quelle façon, nous attendons une fille, j'aimerais que vous nous proposez, une fois de plus, le prénom, et la signification de vos différents prénoms, en commentaire, pour ceux qui vont voir la vidéo, jusqu'à la fin, on vous aime comme les enfants, c'est tout les prénoms d'Afrique, souvent c'est très beau les prénoms d'Afrique, s'il vous plaît, proposez ce prénom, on ne propose pas pour rien, proposez avec des significations, parce qu'on va donner le nom à l'enfant, sans parler de la signification de ça, c'est pas un peu comme les chinois, quand on donne un nom, ils font le prénom de la limite, ils l'amènent sur la droite, tout le temps, il fait que, il fait que, il fait que, il fait que, il fait qu'il faut avoir des alentis, qui parle français, qui nous regarde, c'est moi, ça c'est juste de l'humour, bon les gars, on dit quoi ? on se dit à notre prochaine vidéo, on vous aime, tombe là, si on aime, les bonbons, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada